Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sushi, et aujourd'hui en fait c'est des promenades autour du temps, vraiment très classique, et en fait c'est quelque chose, moi la nature, d'aller régulièrement comme ça dans la nature, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, parce que pendant un moment j'ai eu des périodes un peu difficiles qu'on me rencontre en plus en plus dans la vie quoi, et dans mes moments de solitude en fait la nature pour moi c'est devenu comme une amie, une confidente, qui éponge tous mes chagrins, je viens régulièrement me délasser, et là il est tard le soir, je suis toute seule au milieu de l'étang, et j'ai la Moselle en face de moi, ce qui me fait un bien énorme, et qui que vous soyez derrière la caméra, moi pour témoigner un petit peu de mon expérience en fait, ça a été très salvatin pour moi à un moment de me reconnecter, c'est vrai qu'on a aussi une vie un peu, voilà quoi je veux dire, on est sous pression en permanence, déjà on fait des études, il faut être performant, il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir une bonne orientation, même si on a une bonne orientation, on ne sait pas si on va trouver un bon boulot, on ne sait jamais par quel bout commencer pour réussir, et même quand on fait tout parfois, comme on nous a dit, qu'il fallait que ça soit, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours tous les éléments, et voilà après on apprend à lire entre les lignes, à décrypter les choses, et à avancer comme ça, mais moi pendant un moment, ça m'a permis de venir ici comme ça, de temps en temps, de me recueillir, ça m'a permis de me poser, puis de réfléchir un peu sur ma vie, de faire un petit peu mon introspection, et en fait je suis contente d'avoir vécu ça, parce que j'ai appris un petit peu aussi à me reconnecter avec moi-même, reconnecter avec les éléments, d'affronter mes peurs, et je veux dire tout, je pense que tout est fait dans la société pour qu'on recherche des... enfin voilà, je veux dire, on a toutes les commodités pour être déconnectés de nos émotions, déconnectés de notre manière d'être, par exemple, je sais pas, je voyais, j'ai vu une fois une affiche de cinéma, enfin pour voir qu'elle passe à l'année au cinéma, enfin voilà quoi, j'ai vu des émotions, enfin voilà quoi, je veux dire, vers le film qui fait chialer, c'est normal, on va chialer quoi, mais on va chialer pour un truc qui en fait est artificiel, et moi, à un moment, j'ai eu besoin de déconnecter tout ça, de... bah YouTube, voilà, moi je trouve, c'est un bon outil aussi, parce que c'est, en fait, c'est... si on décompose le mot en anglais, c'est toi dans le tube en fait, et... j'ai... c'est le fait, bah déjà d'avoir une chaîne YouTube, d'aller, de refaire du sport, de reprendre le temps de manger correctement, j'ai une mesange, manger correctement, dormir comme il faut, euh... d'écouter mon corps, de prendre soin de... de mon... de mon corps, euh... enfin voilà, petit à petit, de... de remettre les choses, euh... une chose après l'autre, alors j'ai pas réussi à tout faire d'un coup, c'est évident, mais euh... de prendre le temps, de prendre du temps d'être au calme, de... de se refaire un peu, c'est... c'est... toujours mieux que de continuer à... à... par exemple, moi j'ai eu des... j'ai vu des gens, ils se plantaient, ils remontaient la pente, ils se replantaient, ils remontaient la pente, ça a été aussi mon cas pendant un moment, des... des époques de ma vie, et puis euh... là en fait, quand j'ai... quand j'ai... je me suis retrouvée au chômage, enfin voilà quoi, toute une avalanche de choses qui se sont arrivées dans ma vie, et ben j'ai... 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 j'ai commencé un peu à me... à me demander comment... comment ça se faisait comme moi, j'y arrivais pas, j'y avançais pas, ou euh... voilà, tout ferait dans ma vie, et comment d'autres faisaient pour y arriver, alors euh... bon, il y a différentes euh... manières de faire, hein... tout ça euh... chacun fait euh... comme bon lui semble, mais moi, petit à petit, j'ai commencé un petit peu, à chercher des gens qui... je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, des gens qui... voilà, qui pouvaient me permettre euh... d'avancer, de changer un peu ma façon de voir les choses, euh... euh... puis aussi j'ai appris à écouter mon coeur, c'est un peu que la praline de dire ça, je sais bien, mais euh... euh... d'écouter mon coeur, et euh... enfin je veux dire, à l'époque, quand je foutais, euh... tout le monde se moquait de Jean-Claude Van Damme, et même moi, quand j'ai essayé de dire euh... euh... c'est pas si con que ça, ce qu'il dit euh... entre euh... quand il est pas défoncé euh... quand il est pas un peu foufou, mais il y a des trucs quand même qui disent c'est intéressant, et puis bon, tout le monde se moquait un petit peu de moi à l'époque, et euh... il y a une phrase qui dit qui est très intéressante, c'est... euh... arrête d'écouter le... le bruit du monde, d'écoute le silence de ton âme, enfin bref, euh... j'ai pas l'expression exacte en tête, mais bref, ça veut dire ça, et... c'est... c'est vrai que, bah ouais, quand on est dans un... dans un moment tourmente, où il y a... il y a pas mal de tempêtes qui nous tombent dessus, bah on est euh... voilà, on a un... on... on sait pas toujours par quel bout commencer, et moi, à un moment, j'étais... je sentais que j'étais un petit peu euh... hein... comme euh... comme euh... comme un hénuphar qui... qui se promène comme ça euh... enfin, je sais pas, comme un... comme un ballon d'hélium qui est... qui est rabalé au gré du vent, puis à un moment, j'ai commencé un peu à me... à me calmer, à me stabiliser, donc euh... voilà, j'espère que... mon expérience, ou... pour aider quelqu'un, je suis heureuse, parce que... enfin, ça me fait super plaisir, parce que je vois pas mal de gens qui commencent à... à débuter, et qui... voilà, qui commencent aussi euh... comme moi, à faire des meubles en carton, et... l'autre jour, j'ai une dame qui disait, ouais, elle est partie de chez son mari avec euh... ses enfants, et elle arrive dans un appart sans rien, et euh... ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un comme ça, qui toquait à ma porte, et qui euh... qui euh... qui venait euh... demander de... des conseils, et euh... euh... moi bah bah c'est... c'est une satisfaction de voir que... bah ce que je fais sert à des gens, et utile pour des... des personnes, donc ça c'est super cool ! et voilà, puis bah vous êtes assez... voilà, à chaque fois plus nombreux sur la chaîne, donc ça me fait très plaisir ! Et quoi vous dire d'autre, bah vous pouvez venir voir aussi les autres vidéos que je fais euh... régulièrement sur la chaîne, donc tous les lundis, des vidéos euh... vlog nature, les... les mercredis, des vidéos de vie quotidienne, et tous les vendredis, des vidéos de création artistique, comme des meubles en carton, des... produits à base de recyclage... Je vous remercie beaucoup d'être euh... chaque fois plus nombreux, et je vous dis à euh... bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada